... -"Spy." -"Chadija." -"Yasfi." -"Samira". -"Eh, s'il vous plaît." -"Oh, oh, oh..." -"Stop." -"J'aimerais pouvoir faire, au moins, l'appel, et que vous puissiez m'entendre." -"Anita." -"Sonia." -"D'accord." -"Priscilla." -"Tracy aussi." -"Iris." -"Ah your is." -"OK." — Tu as eu un petit dossier, toi ? Non ? Alors, j'ai prévu une petite séance avec vous de présentation de l'histoire de la Martinique, de l'histoire de l'esclavage et puis de ses lendemains, c'est-à-dire la fin de la colonisation, la départementalisation. On va apprendre tout ça. On va voir un peu quand est-ce que ça s'est produit. Je vous ai également transmis un dossier qui vous rappelle un petit peu les principales étapes de l'histoire de la Martinique. Alors justement, c'est dommage parce que si vous essayez un petit peu de découvrir avant votre voyage ce qu'est la Martinique, vous en profiterez beaucoup plus sur place. Si vous débarquez et que vous ne savez même pas, je dirais, le B.A.P.A. de l'histoire de la Martinique, vous allez passer à côté de choses, tout simplement. Donc, en fait, on m'a demandé d'intervenir pour vous parler de la Martinique. J'ai trouvé que c'était intéressant, mais que c'était quand même encore plus intéressant d'envisager le sujet d'une façon plus globale et de vous raconter un peu comment, enfin, de mon point de vue, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais partagent en fait plus de choses avec, disons, un Jamaïcain qu'avec un Français qui est né Paris 10e, en gros. Si je vous parle de la Martinique, qu'est-ce que vous avez envie de me dire ? Bananes ! Des bananes, très bien. La mer. Même si j'ai peur de l'eau, la mer. Moi, je dis le volcan. À part la mer, je ne vois pas trop. J'aimerais bien voir la mer bleue, vous voyez, bleue, genre turquoise transparente. Mais je ne sais pas s'il y a là-bas. Je ne sais pas s'il y a là-bas. J'aimerais bien voir la mer. Je me suis dit à Random House. J'aimerais bien voir la mer, parce qu'il a là-bas. J'aimerais bien voir la mer. Mweníces, la Agusain Sous-titrage ST' 501 J'ai joué au Red Star, juste à l'époque de Jean-Michel Larket, Rocheteau, tout ça, dans les années 70. Le jour où tu consacras Dieu, c'est quel jour ? Le jour où tu consacras Dieu, c'est quel jour ? Ah, nous c'est le vendredi. Mais non, d'abord c'est tous les jours, mais le plus c'est vendredi, puisqu'on va à la mosquée et tout, c'est ça. Alors c'est quoi les grandes étapes, déjà, de l'histoire de la Martinique, en gros ? Avant, il y a eu d'autres désavocés, c'est ça ? Oui. Avant cela, il y avait déjà des populations autochtones, c'est-à-dire des populations qui étaient sur place, bien avant l'arrivée des Européens. Et parmi ces populations, il y en a eu une qui s'appelait les Caraïbes. Et cette population a été totalement anéantie, décimée par l'arrivée des Européens. Une fois que les Européens commencent à coloniser l'île, ils ne vont pas s'y arrêter tout de suite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne parle pas espagnol à la Martinique, c'est que, justement, Christophe Colomb ne s'est pas arrêté, n'a pas cherché à coloniser la Martinique. On va avoir une alternance de français, d'anglais, au début, et puis ensuite, définitivement, on va avoir une installation française, et ça va devenir une colonie française en 1635. La colonisation, c'est... Quand on exploite les humains. La colonisation... La colonisation... C'est quand on... Non, c'est un pays qui colonise l'autre pays, enfin, il le prend, quoi, il le prend. Je ne sais pas... Je ne suis pas trop histoire, moi. Moi, je pense que c'est une personne qui prend la possession d'un territoire, non ? Des fois, ils ont fait des massacres. Ça s'est mal passé, comme en Algérie. Mais des fois, ça a été bien, comme en Martinique. Après, c'est devenu un département d'outre-mer. Les plus grands pays qui colonisent les plus psys, en fait. Ils débarquent, ils prennent tout l'or. Ils convertissent les peuples déjà résidents, par exemple, au christianisme, voilà. Et en fait, ils usent de leur naïveté, parce qu'ils ne savent pas. Dans la religion, même dans la religion musulmane, tu vois, il y a des Soumaniens, il y a beaucoup de Camerounais, Sénégalais, on a beaucoup de textos musulmans. Pourtant, on ne voit que des Blancs, donc, tu vois, il y a quand même de l'inégalité, parce qu'on fait toujours passer les Blancs avant, comme eux, c'est les puissants, ceux qui ont découvert le judaïsme, le chrétiennisme. Mohamed, c'est un Blanc. Abraham, c'est un Blanc. Jésus-Christ, c'est un Blanc, c'est tous les Blancs. Jésus-Christ, c'est un Blanc. Jésus-Christ, c'est un Blanc. On divise schématiquement, pour savoir de quoi on parle, on divise les grandes Antilles et les petites Antilles. Est-ce que vous êtes au courant de cette distinction ? Donc, les grandes, c'est les grandes îles, Facile, Cuba, Haïti, Saint-Domingue, ça dit quelque chose à tout le monde ? Haïti ? Oui. Et puis, les petites Antilles, c'est celles qui nous concernent, la Martinique à Guadeloupe. T'es Martiniquez, Guadeloupéenne ? Martiniquez ? Les deux. J'ai l'œil, vous avez vu ça ? Donc, la région a été colonisée, je répète, par l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Hollande. Ils parlent encore espagnol ? À Cuba, on parle espagnol, à Saint-Domingue aussi. Donc, il faut bien se souvenir de la fonction d'un gouvernement colonial pour comprendre comment ces îles-là se sont construites et comment les sociétés sont structurées. La fonction simple et évidente d'un gouvernement colonial, c'est pas du tout de rendre service aux Amérindiens ou aux esclaves, c'est de faire un maximum de profit le plus rapidement possible sur un territoire donné. Alors, déjà, je vais vous dire, l'habitation Dubuc, ce n'est pas un château, mais une habitation sucrière. On l'appelle château de l'immensité des lieux. Il faut savoir que le premier Dubuc, Pierre, a débarqué en Martinique en 1657. Alors, l'emplacement de cette habitation, à l'écart de tout, suppose qu'il y avait beaucoup de trafic ici, notamment trafic d'esclaves. Les esclaves construisaient l'habitation. Il faut savoir que sur cette habitation, il y avait plus de 150 esclaves qui travaillaient. Alors, la main-d'oeuvre était gratuite. Et un esclave était là pour travailler au lever du soleil jusqu'à la nuit tombée. On arrive donc rapidement au XVIIe siècle, à 1635. Et à partir de là, vous le savez, on entre dans une phase qui est une phase brutale qu'on appelle l'esclavage. L'esclavage, en réalité, il va durer quatre siècles. Un esclave était moins bien traité qu'un chien. Le chien pouvait manger le reste du mètre par l'esclave. Alors, juste devant, on va avancer en même temps. Juste devant, vous avez une première citerne. Et là aussi, cette eau-là n'était pas destinée aux esclaves. Alors, les esclaves en train de prendre de l'eau ici, ou bien en train de manger le reste de leur mètre, on les battait, ou les esclaves qu'ils prenaient aussi sous les bateaux, et on les enfermait dans les cachots, que vous avez juste à côté, au numéro 6. « Souvent, les Européens eux-mêmes forment des guerres par leur argent ou par leur intrigue, en sorte qu'ils sont coupables non seulement du crime de réduire des hommes en esclaves, mais encore de tous les meurtres commis en Afrique pour préparer ce crime. » Mondorcey, il nous dit deux choses. Il reprend notre idée du mercantilisme. Il nous dit « L'origine réelle de l'esclavage, c'est le commerce. » « Déjà en Martinique, vous aviez des Caraïbes, j'ai dit des Caraïbes, qui étaient là. Et un jour, il vient arriver des bateaux avec des colons. Espagnols, Français, Anglais, tout le monde s'est battu pour la Martinique. Finalement, on est Français. Et ces Caraïbes ont accueilli ces colons, qui ont été, je dirais, bluffés par tout l'or que portaient les Caraïbes. Parce que les Caraïbes ont mis leur meilleure costume pour accueillir ces colons. Mais ils ont de l'or qui vient de l'Amérique. Il n'y a pas d'or en Martinique. Il y a un gramme d'or par tonne à la caravel. On a presque la caravel, donc ce n'est pas intéressant. Alors ces colons, on remarquait finalement qu'il n'y avait pas d'or dans l'île. Il fallait donc planter. Et pour cela, ils ont cherché à ce que les Caraïbes travaillent pour eux. Ça n'a pas marché. On a fait venir des Blancs de France, mais des gens, des bagnards, des gens qui avaient des situations très, très médiocres pour travailler ici. Mais la température du pays et les problèmes, ils sont morts. Alors, ils ont pensé qu'ils feraient venir des Noirs habitués à la température du pays. C'est comme ça qu'arrivèrent les Noirs d'Afrique. Alors les esclaves mettaient la cante sous les cylindres. Alors pour vous montrer comment il était traité un esclave, un esclave qui laisse sa main coincée sous la machine, on n'arrête pas, on ne démonte pas la machine, on lui coupe le bras. On nettoie la machine et on recommence à travailler. Mais quand on moulait avant, on moulait en eau comme ça, on ne peut pas l'arrêter comme ça. Tant de dévier l'eau, s'il y a un endroit qui est coincé là, le corps entier est passé. Vous voyez ? Alors ce qu'on mettait toujours à côté, une belle machette à flûter pour couper le morceau, le bois, le bois coincé. Vous avez sur toute habitation des esclaves qui cherchent leur liberté, qui s'enfuyaient et se cachaient dans les mônes. Alors on les appelait comment ces esclaves-là ? Des marons, des negs marons. Ces esclaves-là étaient plus souvent repris. Une fois qu'ils étaient repris, on les battait, on les enfermait dans les cachots, des fois on les pendait, on les coupait une jambe ou on les attachait à un arbre qu'on appelle l'épineux. Alors pourquoi cet arbre-là ? Là, celui-là, il est vieux. Mais sous tout le tronc de cet arbre-là, vous avez des épines. Un nègre marron est un esclave qui a décidé qu'il ne serait plus un esclave et qui fuit de la plantation. En général, surtout dans les grandes îles, ils ont réussi à être assez puissants pour pouvoir mener des guerres, au sens premier du terme, contre les puissances coloniales, des guerres qui ont été parfois perdues par les puissances coloniales, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à tel point que l'Angleterre, par exemple, a dû signer des traités de paix à plusieurs reprises avec les communautés de nègres marrons qui harcelaient ses troupes. D'accord ? Donc même en étant un esclave noir sur une plantation, j'ai l'espoir, un jour, de pouvoir partir et de faire partie d'une communauté d'hommes libres qui a gagné sa liberté à la suite de combats durs, armés, contre une armée européenne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les esclaves qui ont mené la révolte avaient une force que la colonisation ou l'esclavage n'ont jamais pu détruire, c'est la force de la culture. C'est un truc très important dans la Caraïbe, c'est que quoi que la Caraïbe soit pauvre, dominée politiquement, dominée économiquement, la culture est une force de résistance à part entière. C'est dur. Alors, au moment où l'esclavage est définitivement aboli, en 1848, à la fin du mois d'avril, 27 avril 1848, eh bien, se pose une question. Il va falloir des dédommagements. Mais des dédommagements pour qui ? Pour les esclaves ? Non. Pour les colons. Le vrai débat à l'Assemblée, le vrai débat avant la promulgation de la loi, ça a été, il va falloir compenser la perte financière auprès des colons. Les pauvres, ils n'ont pas de chance, on supprime l'esclavage. D'accord ? Donc, vous voyez comment, dans quelles circonstances s'est produite l'abolition de l'esclavage. Pas du tout comme on pourrait imaginer qu'il fallait apporter, comme c'est le cas simplement aujourd'hui, des réparations peut-être, aux esclaves et aux descendants des esclaves. Moi, je ne fais pas de sport, je n'aime pas de sport. Ah, là, 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 je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi ? C'est pour ça que tu es fatigué. Mais parce que déjà... Mais pourquoi tu ne fais pas ton boutique ? Parce qu'on en fait au lycée. Le samedi et le dimanche. Non, 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 mais le samedi et le dimanche, c'est repos. Il faut faire le boutique, mais ça ne va pas, non, c'est pas... En fait, qu'on arrive à une situation de relative paix sociale dans la Caraïbe, c'est un miracle. Pour des raisons que je vais expliquer. Parce qu'en fait, tout a été fait pour que les populations qui se côtoient dans la Caraïbe se haïssent et ne puissent pas vivre ensemble, en gros. Quand l'esclavage a été aboli et que les Noirs ont décidé qu'ils ne travailleraient plus dans la Cannes, par exemple, en tout cas plus gratuitement, les colons se sont retrouvés en face d'un gros problème économique. Si tous les esclaves commencent à demander des salaires, ça va coûter cher. L'idée qui a été retenue pour faire baisser la pression à l'augmentation des salaires, ça a été de trouver une autre main-d'oeuvre qui allait accepter des salaires plus bas. Ça, ça a été fait avec les Indiens. Imaginez simplement comment les anciens esclaves, plutôt, ont pu voir arriver des gens qui étaient là pour les remplacer, pour leur prendre leur travail, pour accepter des salaires moins élevés que les leurs, pour parfois prendre leur domicile. En Guyane, par exemple, on a installé les travailleurs indiens dans les anciens quartiers d'esclaves. Alors après 1848, après que l'esclavage soit abolie, on a fait venir des Indiens des Indes, parce que beaucoup de Noirs ne voulaient pas travailler, dans les champs en tout cas. Ces Noirs arrivaient avec des contrats signés, qu'on n'a pas respectés, bien sûr. Ce qui fait que vous avez maintenu qu'un mélange de races entre les Caraïbes, les Blancs, les Noirs de plusieurs coins d'Afrique, les Indiens des Indes, les Africains aussi. Il y a beaucoup de Chinois, également de Syriens, donc ça fait une culture très métissée. J'ai peur de mettre ma tête sous l'eau, parce que quand j'étais petite, je suis tombée, et je me suis cognée, j'avais 4 ans, et je ne sais pas nager. Pendant toute cette période-là, c'est-à-dire un siècle, en gros, la Martinique reste une colonie française, même si l'esclave y a été aboli. Et être colonisé, ça n'est pas avoir ou pouvoir prétendre à l'égalité avec les colons. Voilà. Il fait une cuillère pour eux. Il faut lui faire une cuillère, avec un qui est fini. Attends, fais une petite cuillère. Voilà. Merci. Allez, cuillère. Attends. À vous, monsieur. On va faire une cuillère. Tac. Et ? C'est bon ? C'est super bon. Donc, je parlais de l'économie. En gros, le problème, c'est que c'est les bananes. C'est-à-dire, les bananes, c'est sympathique, sauf que ça ne nourrit pas une population. Si on ne produit rien d'autre que des bananes et de la canne, en gros, il manque beaucoup de choses. Et donc, ça aussi, ça déséquilibre les économies. Il faut tout acheter. Tout ce qui a été fait en matière d'investissement des colons dans ces colonies, pendant toute la période, pendant les trois siècles d'exploitation coloniale, n'a pas du tout été fait dans l'optique de préparer ces îles-là à être libres un jour. La canne à sucre est connue en Asie du Sud-Est pour son goût sucré depuis près de 5000 ans. Christophe Colomb l'introduit au Nouveau Monde lors de son second voyage. Sa culture se développe à la Martinique à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle et contribue à la mise en place d'une organisation sociale et économique connu sous le nom de Société d'habitation. Avec le feu, le jus de canne devient de plus en plus épais, se cristallise et ça donne un sirop, qu'on appelle sirop de batterie, qui est comme le miel. et ça donnait des pains de sucre. Et c'est après que ça portait notamment vers la métropole, Bordeaux, qui est un port négrier, où il y avait une usine pour raffiner le sucre. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sucre en métropole. Avec la canne, on ne fait pas que du sucre. Ah, on fait quoi alors ? Non, pas le sucre. Ah, mon dieu, c'est la première fois. Ah, mais le rhum. Pas de problème ? Ben, nous on va aller ? Y'a du monde qui parle que y'a, ici ? Non. Vous êtes capables ? Non. Eh ben, elles vont traduire pour vous. Ouah, comment ça sent le rhum ? Ça sent le mâle. Hum hum ! Vous les venez, vous les venez. Pourquoi ? Pourquoi ? Moi, c'est la culture du café aussi, qui s'écoute comme le maïc, comme le c'est ce qu'il appelle. En tout cas, les deux, les deux, les m'ont à n'importe quoi, les mêmes m'ont à gager, les mêmes m'ont à gager, comme si ils m'ont à gager, c'est que certains m'ont commis, c'est un jardin, je me demande bien, pas de... Qu'est-ce qu'elle raconte ? Oh, elle raconte ses journées de travail. En revendant. En disant quoi ? Elle disait que des fois c'était dur, que quand il y avait des gens qui faisaient des bêtises, des fois elle les couvrait. Elle disait... Enfin, racontait à quel point c'était... c'était pas évident. Tu penses à bien battre des jambes et à souper dans l'eau. Vas-y. Moi je sers deux plans, je mets juste mon bras en avant. Vas-y, tu vois des jambes. Alors déjà, vas-y, tiens, si tu te laisses la tailleur de l'eau, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y. Quand ça va bien, tu mets ton front dans l'eau. Quand ça va bien. Carrément ton front. Cher, inscrire. Ok, c'est super. L'histoire de la Caraïbe, c'est une histoire de violence, de domination, certes, mais c'est aussi une longue histoire de résistance. Depuis le début, ça commence dans les bateaux négriers. Les esclaves ne sont pas laissés faire tranquillement pendant 300 ans en se disant, ça ira mieux demain. Faux. Il y a eu des révoltes dès le premier jour. La résistance s'est organisée aussi dans des processus de collaboration entre différents groupes. Sous le régime des engagés, dont j'ai parlé tout à l'heure, quand on a engagé des Indiens pour remplacer des travailleurs noirs, il y a aussi des grèves qui sont menées grâce à une collaboration de la manœuvre indienne et de la manœuvre noire. Donc, le projet, finalement, de guerre interethnique coloniale a échoué. Finalement, les gens qui partageaient l'expérience de la domination ne se sont pas du tout laissés berner par les stratégies de division et ont réussi, quand il le fallait, à avoir des projets de libération communs. Plus le monde avance, il y a de plus en plus de lois, donc je ne pense pas que l'esclavage reviendra. Maintenant, on est une république. Après, je ne sais pas, il y a l'Union européenne déjà qui est contre ça. Donc après, c'est des grandes forces, des gros pays. Donc je ne pense pas qu'on pourrait remettre l'esclavage. J'espère que ce sera fini, mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a encore beaucoup... J'ai vu un reportage, d'ailleurs, il y a quelques temps sur des personnes qui travaillent sans être payées. Donc ça, pour moi, c'est déjà l'esclavage. Donc ce n'est pas encore fini. parce qu'on est toujours sous l'autorité de quelqu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...